Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que dans le cadre de la décentralisation à l'œuvre depuis 40 ans, nos élus peuvent avoir compétences, responsabilités et faire preuve de différenciation dans toutes sortes de domaines en travaillant étroitement avec les préfets. Clarifier ce fonctionnement est indispensable pour éviter que nos élus ne nous perdent dans des ergussis en lendemain. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence. La crise sanitaire couplée de la crise climatique et énergétique matinée d'inflation nous montre qu'il faut agir maintenant. Tout d'abord, il faut agir sur l'autonomie alimentaire. Cela fait 10 ans qu'elle se réduit d'année en année, alors qu'elle est sur les lèvres de tous les dirigeants. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? Quand est-ce qu'on s'y met vraiment en posant une politique claire et volontariste dont le premier acte pourrait être de réduire les importations de produits fabriqués sur place en veillant à ce qui ne devienne pas des rentes ? Ensuite, il faut agir sur l'autonomie énergétique. Alors qu'il y a de la biomasse, de l'hydraulique, de l'iolien, du photovoltaïque, de la géothermie, pourquoi n'est-on qu'à 25% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en Martinique, à 35% en Guadeloupe ? Seule la Guyane dépasse aujourd'hui les 60%, mais avec un déficit dans la répartition et la couverture des besoins. Ou encore, il faut agir sur la conduite des grands projets d'infrastructure. Ici, il ne s'agit pas que des ports, des aéroports, des routes et des CHU. Il s'agit aussi des écoles dans les territoires en croissance démographique forte, comme la Guyane, et de l'autre côté, des capacités d'accueil pour les territoires où les populations sont vieillissantes. Demain, nous verrons les autres indispensables sur lesquels les élus doivent agir. Maintenant, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada